... Vous suivez CongoBuzz, télévision, chers internautes, bonjour et bienvenue à votre magazine Qu'en pense les Kinois ? Nous sommes dans la commune de Barumbu pour échanger avec les Kinois trouvés ici présents par rapport à l'adresse du chef de l'état depuis dimanche 6 décembre dernier. A cet effet, est-ce que le chef de l'état a-t-il rencontré les atomes de la population ? Peut-on nommer un informateur alors qu'il y a encore le gouvernement en place ? On en parle au cours de cette émission, suivez les commentaires. Ndeko, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Ndeko, t'es-tu sur le terrain pour échanger avec la population par rapport à un message qu'il y a le chef de l'état qui a adressé à la nation depuis dimanche 6 décembre dernier ? Néanmo, est-ce que le chef de l'état a rencontré tout à quoi qu'il y a la population ? Ndeko, zine ? Ndeko, zine ? Alors le Président de la République a mis un petit quartier de dette que le président Motongana abatura. Si on en雨 d'ативante, on peut reprendre un peu de ch suced Chautier, ce murmure. Donc ce n'est pas traché. Donc, ce n'est pas le code entitled Mbela et Mbela, vous n'avez pas terminé par la concertation d'接下來 à l'ISOD Il y a une demi animated . Her produit dans les catégories. Ils ont des enfants ce sont vraiment la force nous libérer et ce ne connaît pas parce que nous a fait l' refuge. Il y a des problèmes qui sont en train de se passer. Le problème est que nous avons fait cela. Nous avons fait un message pour nous. Nous avons fait un message pour nous. Nous avons fait une parole. Nous avons fait une pratique pour nous. Nous avons fait un message pour nous. Nous avons fait un message pour nous. Nous avons fait un message pour nous. Il y a quelques points entre autres. Est-ce que n'est-ce pas possible de nommer un informateur alors que gouverne les maisons en place ? Oui, je pense que c'est dans quelques jours. Il y a eu un programme de chef de l'Etat. Pour le premier ministre, il fallait que la lettre soit à démission pour que le conseil soit à la maison. Et là, il y a eu le gouvernement, que jusqu'à présent, que la lettre soit à démission. La ministre de l'Etat a décidé de nommer un formateur pour qu'on a retenu sa nouvelle majorité parlementaire. Il y a eu le gouvernement qui a été en train de faire des choses, comme l'on a retenu sa vie. Par exemple, la ministre de l'Etat a décidé de souffrir pour qu'il n'y ait pas de souffrance. Il n'y a jamais eu le mouvement pour qu'il n'y ait pas de souffrance. Il y a eu un groupe d'individus pour que la sécurité de l'Etat a délogé. Il y a eu un groupe d'individus pour qu'il n'y ait pas de souffrance. Comme ça, il y a eu un groupe d'individus pour qu'il n'y ait pas de souffrance. Il y a eu un groupe d'individus pour qu'il n'y ait pas de souffrance. Il y a eu un groupe d'individus pour qu'il n'y ait pas de souffrance. Il y a eu un groupe d'individus pour qu'il n'y ait pas de souffrance. Par rapport au message, il y a le chef de l'État qui a adressé à la nation dimanche 6 décembre. Est-ce que le chef de l'État a satisfait à rencontrer tant de haute population ? Premièrement, merci pour que vous ayez le micro. Le chef de l'État a été mis ici, mais il y a eu un outil pour la population. Nous avons eu un outil pour la population. Mais nous avons eu le premier parti, le deuxième parti, le chef de l'État a été mis en fait. Et c'est le temps qu'il y a des gens, qui ont eu la propagandité, qui ont été mis en fait. Il y a eu un outil pour le faire, ils ne me sont pas mis en fait. Et on a eu le chef de l'État et je n'ai pas eu ça. Donc on pense à garder le mal de la société, mais je pense que c'est pour ça que c'est pour la population. C'est tout, on ne sait pas. 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 C'est aussi la question que tout le monde est en train de se poser. Il ne faut pas oublier, l'IDPS, ce n'est pas toute la population de la République démocratique du Congo. Quitte à moi, je pourrais peut-être dire que les militants de l'IDPS et une grande partie qui a été consultée peuvent être, et ils sont satisfaits, mais quitte à moi avec tous ceux que nous sommes en train de subir, il n'y a rien qui a changé, le contraire que ça fait qui a empuré, les pouvoirs en place qui se permettent d'aller détruire, détruire l'hémicycle du palais du peuple, et même vous. Il y avait des journalistes là-bas présents, les présidents de la République a parlé, et du jour au lendemain, vous vous permet d'aller casser les touffes. Ils s'adressaient à la Nation pour aller casser des chaises là-bas à l'Assemblée Nationale, où ils s'adressaient, mais vous voyez, moi, quelque part, je n'aime pas trop taquer du côté président de la République, mais c'est très intelligent. Moi, il y a eu la population, tout le monde était au garde-vous en mettant des provisions à la maison, ça va barder, il y aura ça, attention, il ne faut pas sortir. Je disais à tout le monde, c'est un président de la République qui va s'adresser à la Nation, ce n'est pas pour demander aux gens d'aller casser et piller, non. Simplement, le président s'adressait à la Nation, il y a eu du côté de l'IDPS, en sortant, en criant et tout, qu'on sort, je ne sais pas si réellement le président s'adressait aux militants de l'IDPS ou à la Nation. C'est vraiment la question, moi aussi, je suis en train de me poser jusqu'à présent. Sur ce, le président a martelé sur quelques points, à savoir la nomination d'un informateur au niveau de l'Assemblée Nationale. Est-ce qu'on peut nommer un informateur au moment où il y a encore le gouvernement en place ? Madame, il ne faut pas oublier, la République démocratique engorge plusieurs intellectuels. Nous sommes tous des Congolais. Quand vous arrivez au pouvoir, c'est la volonté de dire, dis-moi d'abord, est-ce qu'on peut nommer un formateur pendant que le Premier ministre qui est présent ? C'est aussi une question que je suis en train de me poser. Je ne suis pas du côté, comment on les appelle encore, les avocats ou les juges et tout, qu'on sort, pour être sûrement les juristes, pour être sûrement nous éclaircir sur ça. Mais entre guillemets, je reste au garde-vous. C'est lui l'autorité suprême. Il peut nommer, il peut révoquer, il peut faire tout ce qu'il veut. Je ne sais pas, à lui de voir avec son entourage si réellement il a violé la Constitution ou pas. Entre temps, là, entre guillemets, je m'incline. Qu'arrivera-t-il au gouvernement Iloukamba maintenant que le Président a décidé de nommer un informateur pour dénicher la nouvelle majorité parlementaire ? Mais le FSSR en a pris acte. Hier, vous avez suivi Némi Mouilani. Ils se sont retirés ou à qui ils ont pris acte par rapport au discours du chef de l'État ? C'est seulement le cash. Là, il faut aller poser la question du côté des ministres des cash. Pourquoi ils ne veulent pas sortir ? C'est aussi la question, il faut les poser. Je vous demanderais d'aller approcher l'un des membres de l'INC pour essayer de leur demander pourquoi vous voulez toujours rester pendant que le Président a dit qu'il y a un informateur où il y aura une nouvelle, comment on appelle ça, gouvernement ? Ouais, majorité parlementaire, un peu ça. Vions voir ce que le formateur va venir faire comme travaux. Si réellement ça serait pour l'intérêt de la population, ça serait une très bonne chose. Même les présidents et tous qui sont à l'Assemblée nationale étaient tous votés par nous, les petits peuples. Nous sommes en train de la regarder et la population fait qu'il est empuré. On souffre du jour au lendemain. Si les formateurs ou le président de la République a nommé, ils seraient là pour nous. Les petits peuples, ça serait une très bonne chose. On ne fait que souffrir ou on ne peut pas s'accrocher aux gens qui vêtent seulement les pouvoirs pour leur bien. En parlant d'un informateur, si on devait faire un sondage entre Moïse Katoumbi, Jean-Pierre Bimba et Bati Lukwebo, qui pourra porter l'étendard ? Non, c'est connu de tous pourquoi Jean-Pierre Bimba a été renforcé, ils ont renforcé leur sécurité. Quitte à moi, je tiens à féliciter. Le président de la République, si vraiment il va apporter son choix sur Jean-Pierre Bimba, je dirais un grand merci. Parce que Jean-Pierre Bimba, il est du MLC, il serait là au milieu du village pour ne pas prendre part à gauche et à droite. Donc, si réellement ça serait Jean-Pierre Bimba, coup de chapeau. Vous voyez, à Kinshasa, on a toujours dit « Maïninga n'aura pas m'batté » quand ça bouge de partout. Et surtout le rimaire qui se fait dire que non, c'est Jean-Pierre Bimba. Non, arrêtez un peu avec les histoires de Bati. Bati a mangé l'argent des Kabila et l'a bouffé avec les Kabila. Écoutez, laissez un peu Félix travailler calmement. Laissez un peu Félix travailler calmement. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Monsieur, nous sommes sur le terrain pour échanger avec la population par rapport à l'adresse du chef de l'État depuis dimanche 6 décembre dernier. A cet effet, est-ce que le chef de l'État a-t-il rencontré les attentes de la population ? Oui, oui, c'est ce que la population attendait. La population attendait à ce qu'il y ait, disons, autour avec la coalition qui nous crée de problèmes. Le message a répondu tout justement à l'attente de la population. Le chef de l'État a évoqué quelques points, à savoir les points de l'informateur. Est-ce que c'est possible de dénommer un informateur alors qu'il y a le gouvernement en place ? Non, non. Le gouvernement en place n'existe plus. Lorsqu'on a cassé la coalition, c'est la coalition qui a donné naissance à ce gouvernement. Lorsque la coalition n'existe pas, le gouvernement n'existe plus. Alors, maintenant que le Premier ministre n'a toujours pas déposé sa lettre de démission, que va-t-il arriver à son gouvernement alors que le président... L'ordonnance qu'il va nommer le Premier ministre va lui mettre en question. C'est lui-même qui doit agir. Il doit se montrer qu'il est vraiment un homme cultivé, un homme normal, un homme actif, un homme illittéraire. Il ne doit pas faire le fourbe. En parlant de majorité parlementaire, qu'est-ce qui garantit au cash que les députés qui vont constituer la nouvelle majorité parlementaire resteront constants alors qu'ils ne font que changer de régime à tout moment ? Oui, la majorité qui sera mise en place doit se montrer quelle est la majorité issue des nouvelles structures que le président a créées. S'ils vont poser des problèmes, ça montre qu'il y a des problèmes. Le président a tous les atouts nécessaires pour casser cette assemblée, c'est tout. Au regard de tout cela, si on devrait faire un sondage par rapport à celui qui devrait être un formateur entre Moïse Katoumbi, Jean-Pierre Bimba et Batilou Kwebo, qui pourrait porter l'étendard ? Bon, parmi les trois-là, le président lui-même connaît les gens qui... Nous sommes dans la lutte, ça peut-être 38 ans. Oui. Bon, les autres là ont été avec le Kabila et ainsi de suite. Mais comme ils sont avec nous, cela ne veut pas dire qu'ils doivent nécessairement être choisis parmi les premiers ministres. Le président peut choisir un premier ministre ou un informataire là, les gens de terrain, les gens qui connaissent le problème de la population, pour qu'ils ne puissent pas taper ailleurs. Si vous devriez dire un mot à la nation ou au chef de l'État par rapport à tout cela, qu'allez-vous dire ? Non, je dirais à la population d'être calme et tranquille. Et le président a déjà répondu à leurs préoccupations. Nous attendons seulement la nomination d'un informataire qui va trouver la majorité présidentielle. Et puis, on nomme le premier ministre et des choses continuent. Merci, monsieur. Merci, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur, nous sommes sur le terrain pour échanger avec la population par rapport à l'adresse du chef de l'État à la nation depuis dimanche 6 décembre dernier. A cet effet, est-ce que le chef de l'État a-t-il rencontré les attaques de la population ? Bon, normalement, parce que vous-même, vous avez vu hier, hier, ce n'est pas hier, dimanche, comment il y a eu une immense joie, une immense réjouissance partout au pays. Donc, à travers le territoire national, tout le monde s'est réjoui. Moi, y compris moi aussi, on s'est réjoui à travers cette adresse du chef de l'État à la nation. Donc, il a vraiment cette adresse pour rencontrer les attentes du peuple, les attentes de la population, qui noisent en particulier et congolées en général. A cet effet, le chef de l'État a touché quelques points, entre autres le point de l'informateur. Est-ce que peut-on nommer un informateur alors que le gouvernement est encore en place ? Madame, je te dis que c'est possible, selon la Constitution, selon notre Constitution, c'est bel et bien possible pour nommer un informateur. Et il le nommera. Si vous suivez les constitutionnalistes, les juristes, c'est parce que c'est une matière qui concerne les droits, qui concerne la Constitution en fait. Il y aura la possibilité de nommer un informateur. Parce que c'est quoi d'abord ? C'est qui un informateur ? C'est celui qui va venir pour identifier la nouvelle majorité. Vous voyez ? Pour identifier la nouvelle majorité. Parce que si vous avez bien entendu le chef de l'État, il a besoin de la majorité au sein du Parlement, pour bien concrétiser sa vision. Voilà pourquoi il nommera l'informateur. Vous avez suivi hier qu'il a reçu le Premier ministre en audience. Je ne sais pas, selon mon point de vue, c'est pour lui demander, je suppose, la démission. Et je demande, c'est aussi une occasion, je profite pour m'adresser directement au Premier ministre, que si vraiment vous êtes un homme d'État, un homme d'État, un homme politique, j'aimerais bien que vous déposiez votre démission près du Président de la République, afin que ça lui facilite aussi la tâche pour qu'il nomme un informateur. Même si Iloum Kamba ne veut pas déposer sa démission, il y a plusieurs, plusieurs et alors plusieurs possibilités de nommer un informateur pour qu'il identifie la nouvelle majorité au sein du savoir-faire de l'Assemblée nationale. En parlant des nouvelles majorités parlementaires, qu'arrivera-t-il au gouvernement Iloukamba maintenant que le Président a décidé de nommer un informateur pour dénicher cette nouvelle majorité parlementaire ? Bon, madame, j'aimerais que vous soyez sur un truc quelque chose. Je veux que vous reteniez ceci. Iloum Kamba, comme Premier ministre actuel, a été nommé à la beule de la coalition. Vous voyez ? Donc il y a eu la coalition. Il y a eu un tulle, c'est-à-dire un pacte entre l'EFCC et les caches. Vous voyez ? C'est en s'organisant. Quand ils se sont réunis, quand ils se sont réunis, c'est par là qu'ils ont nommé Iloumka Iloumkamba comme le premier ministre. Il est le premier ministre de la coalition. Aussitôt que le Président de la République a dit qu'il a mis fin à la coalition, Iloumkamba, automatiquement, il n'existe plus. Vous voyez ? Alors, ça revient au Président de la République pour qu'il nomme un informateur. Et nous sommes sûrs et certains qu'il y a déjà une majorité derrière le Président de la République parce qu'il y a des choix. Le Président lui-même l'avait dit. Que vous, les élus du peuple, quand vous vous promenez, vous dites que vous êtes les élus du peuple, voilà maintenant mes décisions. Ou soit, j'ai dissous l'ensemble, ou soit, vous venez, vous revenez à la raison, vous voyez, pour me donner la possibilité de déjurer le pays, vous voyez, pour me donner la possibilité de travailler à l'intérêt de la population qu'on connaît tout entière. À cet effet, si on doit faire un sondage par rapport à l'informateur qu'on doit nommer entre Jean-Pierre, Bémba, Mouïs Katoumbi et Bati Loukoubou, qui pourra mieux porter les tendas ? Bon, donc, à ce qu'on soit un informateur, parmi les trois noms que vous venez de citer, je pense bien que moi, je ne suis pas un prophète, ou encore moins, c'est lui qui écoute à la porte de la présidence, au président de la République. Ça revient, cette question revient bel ou bien au président de la République. C'est lui qui va nommer, qui va choisir son homme, qui s'appelle informateur. Donc voilà, ça revient au président de la République de choisir, de nommer un informateur de son choix. Merci, monsieur. Merci également, je vous remercie. Un bon moment, je vous remercie. De côté qui tient sur le terrain pour nous consoler à la population, par rapport à un message au chef de l'État qui a adressé à la nation dimanche 6 décembre, est-ce qu'un chef de l'État a lobbyé ou la population qui a été causée ? A quoi, c'est-à-dire qui a été battu à ta population ? Le chef de l'État a coquissé attente à la population. Où a-t-il à répondre ? Ils ont eu l'opinion nationale et ils ont eu l'opinion nationale. Ils ont eu l'opinion nationale. Ils ont eu l'opinion nationale. Donc, ils ont eu l'opinion nationale. C'est un chef de l'État qui a choisi moitié des points qui ont eu l'opinion nationale. Entre autres, les camberiens formateurs, est-ce qu'il n'y a pas pu n Poire alors qu'on a eu l'opinion nationale en place ? La coalition a eu des conséquences à l'élection. Le président de la République est parvenu à réaliser le président de la République est parvenu à réaliser A many moments, le président de la République est parvenu à réaliser un informateur qui va constater dans l'Assemblée nationale une majorité des partenaires. Ce qui signifie le gouvernement, dans laκι Manuel, il y a 251 députés des partis politiques. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait.